Dieu a la télécommande de nos vies. Il peut reprendre ta vie aujourd'hui comme il peut mettre pause. Nous tous, l'humanité entière, on est en pause. Dieu a mis pause. Bien-aimé Dieu a mis pause. Qui mettra play? Qui mettra play? Dieu a mis pause. Dieu a mis pause à ta vie. Qui mettra play? Les riches comme les pauvres, avec l'argent que vous avez, les comptes en banque. Mettez play. Mettez play. Commencez à refaire la vie comme vous faisiez autrefois. Mettez play à votre vie. Mettez play. Mettez play. Vous qui avez beaucoup d'argent, mettez play. Prenez la télécommande entre les mains de Dieu. Dieu a la vie de chacun de nous entre ses mains. Il tient le monde entier, le maître de l'univers, entre ses mains. C'est Dieu qui a mis pause. Dieu n'a pas mis stop. Dieu n'a pas dit c'est fini là, fin de l'histoire, allez. On met le générique, l'histoire est finie. Non, non. Dieu a mis pause. Dieu a mis pause pourquoi? Pourquoi Dieu a mis pause? Dieu a mis pause pour t'interpeller, te parler. Dieu a mis pause pour parler à un cœur, à une âme. Dieu a mis pause pour te dire ce que tu dois faire à la suite. Bien-aimé, Dieu a mis pause à ta vie pour que tu regardes présentement. Pas pour que tu regardes... J'entendais les gens dire, après le confinement, je ferais ça, je ferais ça, je ferais ça. Non. Dieu a mis pause pour today, pour aujourd'hui, pour now. Dieu a mis pause pour maintenant. Dieu a mis pause pour que tu réfléchisses. Ok, j'étais en train de danser dans les courants de ma vie. J'étais la femme d'autrui. J'avais beaucoup d'argent. Je vivais sans Dieu. Dieu a mis pause pour nous tous, l'humanité entière. Dieu a mis pause pour l'Amérique. Dieu a mis pause pour l'Afrique. Dieu a mis pause pour l'Europe, pour l'Asie, pour l'Océanie. Mettez play. Mettez play. Vous pouvez faire les G7, vous réunir pour mettre play. Personne n'a la télécommande. Ah, bien-aimé, venez à Dieu. Donnez vos vies. Jésus s'est donné à la croix pour toi et moi. Personne n'a la télécommande de Dieu pour mettre play. Mettez play. Mettez play. Continuez la vie comme tout tour. Les gens veulent vivre le futur maintenant. Au lieu de réfléchir sur le présent, nous sommes en confinement. Dieu est en train de m'interpeller, a changé ma vie. Toi, tu es en train de réfléchir. Après le confinement, je veux continuer le train de ma vie normalement. Qui sait si après le confinement, tu vivras ? Qui sait si Covid-19 ne va pas t'attraper dans ta voiture ? Qui sait si Covid-19 ne va pas t'attraper à l'alimentation ? Dans les centres commerciaux ? Qui sait ? Bien-aimé, ne jouons pas avec la vie. Jésus est passé à la croix pour que nous soyons sauvés. Jésus est la réponse à l'humanité. Jésus est la réponse de Dieu pour toi et moi. Jésus est la réponse pour nous tous. Dieu a la réponse pour nous. Alors que nous nous posons des questions, nous faisons des recherches, Dieu a la réponse. Dieu a mis pause. Bien-aimé, Elie a fait cette prière que les cœurs soient ramenés. Dans ce temps de confinement, que les cœurs soient ramenés. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de faire des polémiques, des crises. Oh, Afrique, oh, Europe, oh, Amérique, oh, Asie. Oh, ça a commencé en Asie, maintenant nous tous nous sommes... Bien-aimé, ce n'est pas le temps de chercher à polémiquer sur racisme, à polémiquer sur beaucoup de points. Ce n'est plus ce temps-là, ce temps-ci est le temps de confinement pour la réflexion. Dieu a mis pause en pause. Aussi longtemps que les autorités diront, non, 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 nous ne voulons pas de Dieu. Dieu continuera à mettre pause. Bien-aimé, ce que j'ai appris dans des temps de crise, en Afrique, alors que nous étions à la RDC, souvent dans des temps de crise, après la crise, vient un grand réveil. J'aimerais dire au bien-aimé, j'aimerais dire à l'Église. Bien-aimé, après le confinement, ne pensez pas qu'après le confinement, c'est la fin du monde. Après le confinement, il y a un grand réveil. La Bible dit dans les livres de Joël, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Mes fils et mes filles prophétiseront. Ah, j'attends les prophéties. Les jeunes gens auront des visions. Ah, j'attends la vision. Les vieillards auront des songes. Ah, j'aime comment ils continuent. Sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit. Bien-aimé, nous attendons ce temps de réveil. Après confinement, j'ai entendu les gens dire, oh, après confinement, nous serons encore un, un, deux, deux. Comment vous pouvez prophétiser comme ça? Bien-aimé, prophétiser qu'après confinement, la France va connaître Jésus. Après confinement, le réveil. C'est même une interpellation pour l'église de Dieu. Dieu est en train de t'interpeller aux églises. Je ne donne pas une dénomination. Je ne donne pas un nom d'église. Je ne donne pas un nom de pasteur. Je ne donne pas un nom de diacre ou un nom d'ancien. Je ne donne pas un nom de quelqu'un d'une église, méga ou petite église. Je ne donne pas le nom. Mais Dieu est en train de nous interpeller à être une église unie, à être dans l'unité. Jésus reviendra pour prendre le corps. Jésus reviendra pour prendre l'épouse. Jésus ne reviendra pas pour prendre parole du salut ou pour prendre telle église, telle dénomination. Jésus reviendra pour l'église, son épouse. L'église universelle. Bien-aimé, la distraction de l'ennemi, ce temps-ci, c'est resté. Moi, c'est mon église. Moi, c'est mon pasteur. L'interpellation, bien-aimé, c'est pour que nous puissions quitter les dénominations et entrer dans la pensée de Dieu qui est l'unité. Dis bien Amen. Oh, le monde entier attend les signes de sa gloire. La bonne nouvelle doit être annoncée. Bien-aimé, Dieu a mis pause pour interpeller l'église à se réveiller. Bien-aimé, je n'ai jamais vu depuis que je suis né dans l'hôpital, les médecins avant d'opérer, les gens avant de toucher les gens, s'agénuaient pour prier. Oh, bien-aimé, regardez les images aujourd'hui. Partout, on prie. Si c'est en Espagne, on prie. Si c'est en Italie, on prie. Partout dans le monde, on est en train de prier. Oh, tu ne comprends toujours pas que la réponse de Dieu est là ? Dieu a mis pause pour que nous puissions tourner nos regards vers Lui. Dieu a mis pause pour que nous puissions nous concentrer que sur Lui. Que le diable mette play, je veux voir. Que le diable mette play. Il ne peut pas. Il n'a pas la télécommande. La télécommande...